Et bonne santé à tous, c'est Aurélien, naturopathe et cofondateur du cabinet ColoNature. Aujourd'hui, nous voyons la solution à apporter à vos problèmes de gaz intestinaux et solution que nous allons voir ensemble. Donc, nous attaquons sans plus tarder avec un nettoyage du côlon, donc l'hydrothérapie du côlon, vous savez, peut-être pas, non, mais nous sommes spécialisés en hydrothérapie du côlon, c'est la spécialité du cabinet ColoNature. Et donc, cela consiste à un nettoyage complet du côlon pour assainir toute la sphère entérique, toute la sphère intestinale, ce qui va permettre une régulation du microbiote intestinal, car je le rappelle, les gaz sont toujours produits par les bactéries et les champignons, donc le microbiote intestinal qui vit à l'intérieur de nos intestins et qui vont, comme nous, excréter beaucoup d'acide et surtout beaucoup de gaz, gaz qui vont sortir de façon intempestive, plus ou moins malodorant. Cela va dépendre aussi, donc, de notre alimentation. Donc, on commence avec un assainissement du côlon, ensuite on revoit son alimentation, car s'il y a trop de gaz, cela veut dire que les bactéries et champignons dans notre côlon ont trop de nourriture à disposition et ce, de façon permanente. Donc, cela veut dire que vous avez une alimentation qui est trop riche en féculents, par exemple, en produits laitiers ou en viande, en produits carnés. Et donc, la solution à apporter est tout simplement de ramener en grande quantité des fruits et des légumes sous toutes les formes, crues, cuits, les jus aussi très intéressants. Il est intéressant aussi de réduire vos fréquences alimentaires. Donc, je rappelle, on ne réduit pas sa ration alimentaire journalière, mais ses fréquences. Donc, si on peut passer à deux repas par jour, c'est très bien. À un, c'est encore mieux. Et en appoint, vous avez le charbon actif qui va permettre... Alors, vous avez ces deux, l'hydrothérapie du côlon et l'alimentation, qui vont réguler le problème sur du très long terme, mais pour répondre immédiatement aux besoins de régulation de ces fameux gaz, on va avoir un recours à du charbon actif qui va avoir un effet absorbant, donc qui est pris... Vous pouvez le prendre entre les repas. Cela va permettre d'absorber une grande quantité de gaz et surtout aussi une régulation du microbiote intestinal en jouant sur le terrain au niveau du côlon. Donc, voilà, vous avez trois solutions ici qui vous permettent d'avoir des gaz qui seront régulés. Je vous rappelle, il est normal d'avoir des gaz au quotidien. Cela permet même un bon péristatisme intestinal puisque les muscles du côlon vont faire circuler les selles du point A vers le point B et il y a également les gaz qui vont permettre une meilleure avancée de ces selles et surtout au moment d'aller à la selle, cela va nous permettre aussi de pousser un peu mieux et donc d'évacuer de façon plus optimale les selles. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Un petit pouce bleu pour la rétribution de la vidéo si, si, elle vous a servi et si, elle vous a plu. Je vous invite également à vous abonner. Tout cela permet de donner de la visibilité à la chaîne et nous vous en remercions d'avance. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.